Il se dirige vers la Cluse de Pontarlier, avec son fort aux proportions hors du commun. Il fut longtemps un poste clé pour protéger l'entrée du territoire franco-ompois. Les fortifications, le château médiéval tel qu'on peut voir aujourd'hui, c'est vraiment une succession de constructions qui vont s'échelonner entre le XIVe et le XIXe siècle. Le Fort de Joux, c'est vraiment l'autoroute de l'Antiquité du Moyen-Âge pour rejoindre l'Italie. On est sur le passage qui relie Reims à Rome, c'est-à-dire la Via Franquilienna, qui est empruntée par les plus grands de ce monde. Et forcément, là, on installe un poste de surveillance. C'est un des châteaux les plus impressionnants de Franche-Comté. C'est vraiment un des sites qui, moi, me renvoie complètement dans l'univers des Seigneurs des Anneaux de Tolkien, avec ces portes, c'est vraiment des portes qui sont complètement intégrées dans la nature, qui utilisent à 100% les possibilités des reliefs naturels. Et c'est cette intégration qui rend cet espace totalement magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada